Hello ! On se retrouve pour la suite de Persona 5 Royal. Donc on s'était quitté ici, dans la chambre de notre protagoniste, en compagnie de Morgana, le chat qui est là. Et nous avions la dernière fois commencé le palais de Kamoshida. Et sauf erreur de ma part, j'ai un peu de mal avec les noms, donc c'est Anne qui a révélé son côté rebelle et son personnage. Voilà ! Donc je vais parler à Morgana, qui nous dit... Ah oui d'accord, on était resté là-dessus en fait. Morgana m'avait expliqué qu'il allait m'apprendre à faire des outils d'infiltration. Mais il faut vraiment que tu ranges ta chambre, il me dit là. Ouais, ben je veux bien, mais bon... Le problème, oui, on pourrait optimiser cet espace. C'est vrai que ça ressemble pas trop à une chambre, c'est un peu le bazar, mais... Ça me dit toujours la même chose en fait. Donc moi je vais me coucher. Ah, ça a l'air de t'inspirer ça. Ouais, on va se coucher, c'est une bonne idée. Allez, c'est parti ! Nous aurons du pain sur la planche demain, garde ton sang-froid, d'accord ? Ben oui, parce que demain, a priori, il va peut-être falloir se réattaquer au palais, hein, Kamoshida aussi. À un moment donné, il va falloir revenir à bout de celui-là. Dormir ! Je ressens comme un poids étrange qui est plus sur mon corps, ben oui, t'as un chat ! Est-ce que je suis stressée à cause de la menace de Kamoshida ? Allez, c'est parti ! Une nouvelle journée qui commence, le samedi. Alors malgré tout ce monde, on pourra peut-être s'asseoir si on a un peu de chance. On a du temps libre dans le train, je me demande si on ne pourrait pas s'en servir. Ben, c'est vrai, ça pourrait être pas mal d'exploiter le temps qui serait perdu, sinon. À quoi faire, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'as pas l'air bien, il y a un dialogue entre deux filles, là. Je ne suis pas en forme en ce moment, j'ai mal au crâne et je n'ai aucune énergie. J'ai essayé plein de médicaments, mais il n'y a rien qui marche, c'est peut-être un nouveau virus. Et si c'était le début d'une frénésie ? Oh, peut-être que je vais mourir. Calme-toi, on va aller à l'hôpital. Allez, viens. Je suis sûre que le docteur te presquérera un truc efficace. Les docteurs ont toujours les meilleurs traitements. Au fait, elle n'était pas médecin, la cliente, au Café Le Blanc ? Oui, la cliente un peu... Enfin, un médecin ou look un peu typique pour un médecin, on va dire. Elle avait une tenue de punk. Oh, on va mettre ça, tiens. Ouais, mais je n'aime pas, moi je ne me fie pas aux apparences. Ça serait bien d'avoir des médicaments dans le palais. Ah bon ? Salut, Mead. Qu'est-ce que tu fous là ? On fait le trajet ensemble ? On est quasiment arrivés, mais bon. Alors, et on se retrouve bien à la planque après les cours. Ah oui, c'est vrai qu'on a un QG maintenant. Enfin, on a... On s'est attribué un QG. Évite les messages, on est en classe. Hein ? Tu veux dire que tu essaies vraiment de suivre ces conneries ? Oui, mais je n'arrive pas à mémoriser quoi que ce soit aujourd'hui. T'as vu ça ? Ben, on se retrouve à la planque après les cours. Et elle est où cette planque ? Sur le toit de l'école. Hein ? On peut encore y aller ? Oui, je t'ouvrirai. Je t'attendrai rejoirement après les cours. Allez, d'accord. T'auras une amante si t'es en retard. Eh, Naila ! Toi, réveille-toi. C'est ça ta façon de respecter quelqu'un qui s'adresse à toi ? Je sens une pulsion meurtrière, le chat. Enfin, Morgana. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ça doit faire mal. Sérieux, qu'est-ce qu'il lui a envoyé une craie ? Rican, il y a eu en pleine tête. Ouais, c'est ça, Rican, t'as raison. Pour être ce qui arrive quand on rêvasse au lieu d'écouter. De nos jours, les gamins n'ont plus le moindre respect pour leurs aînés. Ben, tes cours sont peut-être nuls aussi. Bon sang, pour esquiver ça, tu vas encore devoir gagner en maîtrise. On est tous là, on dirait. La fine équipe. Ok, on bouge. Attendez, il est encore trop tôt pour se rendre au palais. Pourquoi tu dis ça ? On n'a plus qu'à voler le trésor, non ? Il ne faut pas sous-estimer les dangers qui nous attendent là-bas. On doit se préparer. Ben oui, les Personas, c'est bien, mais ça n'a peut-être pas suffi. C'est exactement ce que je veux dire quand je dis ne l'assure pas. Il y a quand même un risque mortel dans le palais. Il ne faut pas rigoler. Se préparer, avoir un plan, je ne sais pas, quelque chose. Mais comment on est censé faire ça au juste ? Je suis heureuse que tu t'as demandé, Mme Anne. Alors, vas-y, explique. Ah, meilleurs équipements. Tu parles de l'armes ? Oh, je sais, un endroit qui est déroulé. La fatigue est inévitable dans un palais, donc des médicaments pour nous donner la pêche. Et où est-ce qu'on peut trouver la pêche ? Et où est-ce qu'on peut trouver ça ? Ne vous inquiétez, je sais juste le endroit. J'espère que tu t'attends à ça, Mme Anne. Maintenant, il et moi avons des choses à Yonghen. Alors, allons-y aujourd'hui. Alors, Mide et Morgana vont aller à Yonghen. De quoi tu parles ? En tant que chat, ça va être un peu compliqué de faire ça tout seul, c'est sûr. Alors, donc, la fameuse cliente, le médecin. Donc, apparemment, ce médecin prescrit des médicaments sans examen. Elle était assise à une table, on s'en rappelle, oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouais. Si elle a une réputation un peu douteuse, elle pourra peut-être être un peu conciliante, quoi. Alors, faut qu'on la trouve. Dans le carnetier de Yonghen, visiter la clinique suspecte. Alors, attends. Est-ce qu'il y a à moi, les plans, laisse tomber. Attends, t'es quitte, t'as quelque chose à dire. J'ai entendu parler, tu ferais mieux d'éviter les médecins privés, les grandes opétitions. C'est beaucoup mieux, mais c'est pas ça qu'on te demande. Alors, attends, je regarde sur le plan s'il y a un truc qui pourrait m'indiquer l'emplacement. Alors, ça, c'est un magasin, ça, c'est un café, un resto. Ça, c'est quoi ? Boutique de gazion, je vais voir, ça raconte quoi. Oh, d'accord. Alors, la clinique, ça, ça a l'air d'être un cinéma. Ça, c'est pas ça du tout. Par là, on va voir. Non, 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 pas par là. Là, là, dans le coin. Il y a une issue. Ah bah non, merde. C'est pour rentrer, ça, ça va pas. Là, je peux pas aller par là. Non, non. Alors, donc, non, là, c'est pour rentrer. Non, non, non. Donc, on a dit, ici, c'est un... Ça a l'air d'être un cinéma. Toi, t'as quelque chose à me dire. Tu es juste en face. J'irais bien, moi aussi, mais toutes ces rumeurs... Il n'a pas le courage de rentrer juste en face, quoi. C'est ça, là ? Apparemment. Ah oui. Inventer une histoire, dire la vérité, je sais pas, on va dire la vérité. Ouais, mais c'est pas une personne normale. Eh ben, on va inventer une histoire, alors. Allez, go. Salut ! C'est la première fois que tu viens. Eh ouais. Oui, tu m'as déjà vu quelque part dans le café du monsieur qui m'héberge. Au café Le Blanc. Mais enfin, bref. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je fais des cauchemars. Très bien. Passe en salle d'examen. Bla 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 bla. Le stress, peut-être, oui. Je vais te prescrire des calmants. Ouais, mais c'est pas ça. On va pas aller calmant, mais. T'as plus de stock. Ouais, mais là, en l'occurrence, on devrait un truc qui va nous booster, non ? Bah, moi, c'est sucré, hein. J'ai besoin d'un anti-douleur. Mince, j'ai raté mon coup, là, je crois. Euh... Oh, allez, on va faire ça. Tu partisses ces gens qui ont une motivation secrète, c'est quoi, autre délire ? Non, c'est pas facile, non ? Surtout quand on est mal vu comme ça, la ville d'Esséen, là. Vas-y. Voilà. Merci. Non. J'attire pas les ennuis, moi. D'accord, elle conçoit elle-même, c'est médical. Ouais, ouais. Ça marche. Ah non, je vais pas lui dire qu'il y avait pas d'eau. On pourrait la recruter, elle, croyait, sérieux ? C'est pas mon problème. Je sais pas. Non, ça va être que des jeunes, que des lycéens. Ok, qui est-ce que ? Ah. Ah, mais d'accord. On peut voir. Formule action rapide, rend 100 PV à un allié. Alors, combien j'ai de Vienne, on peut voir. Je vais regarder tout ce qu'elle fait. Allons, ganguerie, brûlure, gel et transition pour un allié. Et ouais, c'est une façon originale d'amener les... Enfin, les potions, les machins comme ça. Enfin, tout ce qui est soin, quoi. Ok, gel relaxant. Rutiliseur. Réanime un allié à terre avec 50% de ses PV. Utilise amiquement dans un bris en 50% des PV à tous les alliés. Mais tout est intéressant, mais j'ai pas assez d'argent, moi. Euh, ah. Je suis bien embêtée. Je suis bien embêtée. Qu'est-ce qu'on va privilégier ? Ben déjà ça, ça me paraît pas mal. Euh... Ça c'est intéressant aussi, mais bon, je pense que... On va peut-être privilégier ça... Ça... Euh... Ah, je vais en prendre un à chaque fois. Ok. Dispo 0. Ah si, celui-là n'en reste. Mais j'ai pas assez... Ça c'était quoi ? Ben, on va reprendre ça. Puis voilà, j'ai plus de sous. Donc je pourrais revenir te voir, si j'ai bien compris, pour avoir encore d'autres médicaments pour la... Enfin... D'autres soins, un truc comme ça pour la suite. Ben, il est osé rentrer le monsieur finalement. Ah, on va faire notre petit curieux. Qu'il y aille à cause de votre visite. Oh là ! Ça a l'air d'être un peu houleux, l'échange là. Oh ! Il veut un truc pour avoir une force incommensurable, lui. La loi sanitaire interdit les drogues, les médicaments ou les remèdes expérimentaux. Tu cherches à concevoir un super-stimulant, ça ne ferait que semer la zinanine dans tout le pays. Tu vas me laisser tranquille, je ne comprends absolument rien à ce que tu racontes. La police n'en a peut-être rien à faire, mais je suis sûre que ça intéresserait les médias. Tu veux ruiner ma réputation une fois de plus, tu es la honte du corps médical. Ouais, ils ont des antécédents, eux deux, là. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a ? C'était de ta faute, non ? Je ne veux pas être complice de tes méfaits, débarrasse-toi de cette drogue et change de métier. Le nom de Take Takemi ne sera jamais... Il y a quelqu'un. Sauve-toi. On a failli se faire prendre. Ils avaient l'air de parler de quelque chose de dangereux. Tu crois que cette femme possède ce genre de médicaments super-puissants ? Ça pourrait nous servir. Oui, s'ils sont aussi puissants qu'il le dit, ça pourrait nous être utile dans le palais. Très bien, on reviendra quand ce type sera parti. Il faut éviter de se faire remarquer, les voleurs fantômes doivent rester dans l'ombre au quai. En tout cas, beau travail. Tout s'est passé comme sur des roulettes. Alors, tu te souviens de ce magasin ? Non, je t'ai parlé. Non, j'ai parlé. Celui qui vend des répliques d'armes. Il est à Shibuya. On peut y aller ensemble si tu veux. Bon, ça me va, ouais. J'ai envie d'aller voir, moi. Parfait. Bon, est-ce qu'on pourrait se retrouver ? Tu dois savoir comment aller à la gare de Shibuya, non ? Je veux encore me perdre, mais c'est pas grave. Je ne peux pas y aller, vous pourrez jeter un coup d'œil pour moi. Tu ne peux pas venir ? Pas demain. J'ai prévu d'aller voir Shio à l'hôpital. Ah, d'accord. Ben oui, Shio. Si vous avez regardé l'épisode précédent, vous avez dû voir qu'il est arrivé quelque chose à la meilleure amie de Han. Donc, il s'appelle Shio. Pas de problème, on s'en occupe. On se voit à Shibuya, Amide. Je t'attendrai en face de la gare. On devrait trouver du matos sympa si cette boutique vend bel et bien des répliques d'armes. Enfin, ça pourra attendre demain. Rentrons à la maison. Bon, ça y est, la journée est finie. Pour l'instant, tout se passe bien. Une fois après, rendez-nous au palais. C'est là qu'on passera aux chauves sérieuses. Je ne peux toujours pas ranger, j'imagine. Qu'est-ce que tu me dis si je te parle, Morgana ? Shibuya ! Je sais où c'est, mais impossible de me souvenir si je suis déjà allée. Bon, eh bien, ça a été une journée assez courte. Demain, tu retrouves Ryoji. Alors, lève-toi alors. On va dormir. Ouais, cette journée était très courte. Te voilà ! La boutique est dans la rue principale. Il va falloir jouer des coups pour y arriver. On est en train de souterrains ? Oh, on dirait que tu connais déjà le quartier comme ta poche. L'endroit qu'on cherche, c'est à l'entrée de la rue principale. C'est à l'entrée de la rue principale, c'est à l'heure plus vite par là. Allez, on y va. Euh... Ouais ? Je sais pas, moi. Vas-y, là. Ryoji, tu veux pas me guider, toi, plutôt ? Dès qu'on aura traversé le carrefour de Shibuya, on rejoindra la rue principale. Le carrefour de Shibuya. Faut aller dans le souterrain, c'est-à-dire derrière ? Non, c'est quoi ça ? Non, on est à Shibuya. Attends, 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 parce qu'il y a là... Tu peux pas m'aider, sérieux ? C'est quoi ça ? Stand de l'auto ? Ouais, on va pas jouer. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh oui ! Le pays court à sa perte ? Le pays court à sa perte ? Un orateur de rue qui nous fait tout un discours sur la société. Ils n'ont pas de travail, n'ont pas de salaire, n'ont pas de sécurité financière. Ces jeunes gens devraient s'assurer leur futur. Mais en tout cas, ils sont trop difficiles à essayer de survivre. Les gens donnent des discours tout le temps. Plus, la politique, c'est assez brûlée. Par là, c'est bon, il y a un peu d'exclamation. Donc je suis dans la bonne direction. Sur la carte, si vous avez vu, il y a un point d'exclamation en rouge. Par ici. Elle a un petit à trouver. Bah oui, tu veux bien te suivre. Ok. Cet endroit a l'air louche. C'est un peu timidant d'y aller seul. Allez, on va regarder ça, ouais. Euh... Là. Oh oui, euh... Avant de rentrer, tu sais quelque chose sur les armes ? Euh... Ben... A priori, non, mais... Je ne les connais pas trop en flingue. Allez, go. Ah oui, c'est vrai, le voyage rapide. Tiens, c'est une option que je n'ai pas encore bien... Que je ne pense pas utiliser. Au fait. Alors, vas-y, on va te parler. Tu sais ce que tu veux ? Non. Vous avez besoin d'aide ? Je ne sais pas. Juste... Prends ce que tu veux. Oh, c'est un conseil de service. Oui, c'est sûr que c'est un conseil trop cool, ça. Ok. Qu'est-ce que tu veux ? Un automatique ? Un revolver ? Je ne sais pas, moi... Euh... Automatique, non ? Pourquoi vous parlez de bagnole ? Ah oui, t'y connais vraiment rien, Kyoji. Mais si, on va s'en sortir, allez. Je vous ai acheté des trucs la semaine dernière, là. Mais je ne me souviens pas de tout. Allez. Et vous ? Vous cherchez quelque chose ? Bon, alors... Mid. Une reproduction fidèle, un truc réaliste ? Euh... On serait... Ça... Hum... Oh... Tu es un collecteur ? Ha, ha... Tu es... Oh, ferme ! Oui, c'est bon. Mais t'énerve pas, Ryoji. C'est pas grave. Le principal, c'est qu'on arrive à avoir des... Faux qui nous servent. Je suis toujours là pour aider à nos faces frais. Merci. Il y a des précautions. Mais... Il faut éviter de sortir des répliques d'armes devant les gens en pleine rue, c'est sûr. Parce que ça risque de créer une certaine panique et porter des emmerdes. Oui. On sera prudent. Mais oui, t'inquiète. D'accord. Il y a une petite différence avec les vraies, quand même. Oui. D'accord. Ok, on bouge pas. On attend. Ok. Ok. Ah ben... Ouais. Du coup, j'ai dépensé des sous chez le médecin. Moi, je vais pas avoir assez pour moi. Ah, alors, titre d'équipement. Vous pouvez acheter des répliques d'armes. Les armes de mêlée, à distance, protection, des accessoires, etc. Les armes de mêlée augmentent la puissance de vos attaques normales, ce qui vous sera utile pour vaincre des ennemis sans utiliser de compétences. Les armes à distance améliorent la puissance de votre pistolet. Elles infligent plus de dégâts que les armes de mêlée. Ce qui peut vous sauver la mise contre des ennemis plus coriaces. Les protections vous donnent un peu de répit en réduisant les dégâts que vous subissez. Tandis que les accessoires vous octroient différents effets et protègent des altérations. Euh... Ben, on va regarder les prix, déjà. Ok. Dag en argent... Oui, oui. Cane ordinaire... Morgana épée bandit... Anne fouet en cuir... Ouais, mais je vais faire comment, là ? Attends. On va faire ça. Voir les prix... Oh là là ! Eh ben... Ça va être très compliqué, hein... Alors, cognons des enfers, tu en faire... Ben, c'est lui qui m'a donné de l'argent, alors... Euh... Une batte de baseball et réussi de clous. On va regarder les armes à distance. Ça va être super compliqué... J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Bon, on va prendre ça pour lui, parce qu'il m'a donné de l'argent. Et on va équiper. Ben, j'ai plus d'argent. Voilà. Je n'ai plus d'argent du tout. On peut même pas m'acheter ça, quoi. Non plus. Bon, là, j'imagine, c'est pareil, hein. C'est le même prix pour tout le monde. Ah, c'est embêtant, sérieux. Et ça, fais voir. Bon, pio, 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 pio. Bon, ben, pour les équipements, ça va être vite réglé, là. À vendre, attends, fais voir. J'ai pas d'arrivée. Ben, évidemment, j'ai pas encore d'objets à vendre. J'ai pas de trésor. Ben non, ça, je vais les garder, hein. Ok. Bon, ben, ça sera pour plus tard, hein. C'est la déception. Bon, on a pris une arme pour Luigi. Il faudra qu'on revienne, du coup. J'achète des faux-flingues à personne, ne l'oubliez pas. Ok. Bon, ben voilà. On va s'arrêter là, du coup. Hum? Ben oui, euh... Ouais, ben j'ai acheté un truc qui fait peur, hein. Un gros fusil à poule. Il faudra que je revienne aussi, ici, acheter des armes. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un dialogue entre le proprio du café et un client. Vous êtes au courant? Apparemment, le conducteur du métro qui est adhéré aurait eu un comportement étrange pendant son témoignage. Ben ouais. Oui, tout le monde en parle, du coup. Ce truc psychique, là. Il paraît que ces ruptures altèrent la personnalité. Le conducteur n'était même pas capable de formuler des phrases pendant son interrogatoire. Il faut vraiment être bête pour croire une histoire pareille. Ben, pourtant... Il m'est dehors. Je ferme, hein. Donc, tu vas sortir, client. Quelle impolité, je comprends pourquoi vous avez si peu de clients. Le café n'est pas mauvais et les grains ont dû s'imprégner la mélancolie ambiante. Merci de votre visite. A bientôt. Bon, d'accord. Je ne fais que vous exposer ma modeste opinion sur le sujet. Bref, merci pour le café. Et voilà. Décidément... Qu'est-ce que tu veux ? Si tu t'ennuies, t'as qu'à faire un peu de vaisselle. Comment vont les affaires ? Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. D'accord. Tant que ce n'est pas la faillite, je ne changerai pas mes habitudes. Je ne vais pas me forcer à sourire. Ben, ça peut aider quand on est dans le commerce, tu sais. Mais si ça arrive un jour... Qui sait ? Je finirai sans doute dans la rue. Quand je suis ici, le monde ne vient pas m'importuner. Personne ne me cherche des noises ou ne me tasse sur le système, c'est un peu ma planque à moi. C'est ta bulle, quoi. C'est pas faux. Si je perdais le café, je serais dans la merde, mais toi aussi par la même occasion, évidemment. C'est donc dans ton intérêt de te rendre utile ici. Bon. J'y vais. Fais pas de bêtises. Jamais. Alors, téléphone. Je suis allé voir Chio à l'hôpital. Comment elle va ? Ouais. Son état est stationnaire. Mais les médecins ne savent pas quand elle se réveillera. Bah... Bah... Je suis sûre que ça va aller. Ouais, on va essayer d'être rassurée. Ouais. Elle va s'en remettre, j'en suis sûre. Il faut juste lui faire confiance. Mais je ne pardonnerai jamais à Kamoshida. Il va devoir payer pour ce qu'il a fait. Tu m'étonnes. On est presque prêt à aller au palais. On a juste besoin de quelques outils d'infiltration. Oui, les fameux outils. Donc, débarrasse ce bureau là-bas pour qu'on puisse s'en servir. Euh... Celui-là. Ok, allez, on nettoie. Ah bah c'est bien. Super, maintenant tu peux fabriquer des trucs quand tu veux. Alors, je peux maintenant fabriquer des outils d'infiltration sur ce bureau. Bah, décidément, c'est l'épisode des nouveautés, des achats de matériel, d'armes. Donc, on voit avec les outils d'infiltration. Alors, Morgana me dit, je te fournirai les matériaux pour cette fois. Essaye de fabriquer ça, un kit de crochetage. Alors, fabriquer des outils d'infiltration avec les bons matériaux. On peut créer des outils d'infiltration très pratiques pour explorer les palais. Alors, essayez-les. Créer des outils prend du temps, mais développe votre maîtrise. Vous pourrez fabriquer un outil supplémentaire par rang gagné. Alors, par mauvais temps, vous pourrez vous concentrer et fabriquer un outil de plus. Visitez toutes les boutiques pour trouver différents matériaux. Ne réfléchis pas trop, tu vas prendre le coup de main. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Evader. Écran de fumée, kit de crochetage. On était parti sur un kit de crochetage, tu m'as dit. Fabriquer, donc, besoin d'un filet de soie et d'une boucle en éteint et j'ai ce qu'il faut. Mais oui, ça va aller. On va s'en sortir. Fabriquer. Kit de crochetage, eh ben c'est bon. Ok. On va en avoir besoin. Oh, on a entendu sa douce voix, il nous a fait un petit yay. Alors, j'ai... J'ai gagné un point de maîtrise. On devrait être prêt. On se rends au palais demain. Allons nous coucher. Bon, j'espère que je vais avoir assez de temps dans cette vidéo pour aller au palais, du coup. Ah, Kamoshida. Le pourri. Ouais. Bonjour. Je te réponds pas, tu m'énerves. Ce comportement exemplaire ne vous servira à rien quand vous serez renvoyé. Mais si on est renvoyé... Alors, Kawa Kamli. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, elle a pas l'air d'être mauvaise comme prof. Pour hostile, comme en tout cas. Ah, Naila, je peux te parler, s'il te plait ? C'est moi. Eh bien, oui, nous allons en parler. Elle veut me demander quelque chose, tiens. Ça prendra qu'une seconde. C'est un peu inattendu. Ah bon, je suis un problème ? Putain, mais lui, il est insupportable, celui-là, je te jure. Et les rubans, encore merci. Bah, elle a l'air joyeuse, alors qu'est-ce que c'est ? Oh, tu connais ce gars-là, Yoshizawa ? Oui, il m'a déjà donné un coup de main. Ah bah oui, je suis un gentil, moi. C'est quoi ? C'est toi, sérieux ? Rackaï de quoi ? C'est toi la Rackaï ? Nya 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 nya. Oh, c'est toi ? C'est toi qui est au top de la liste. Le pire de tous, mon... Fais-je... Nya nya nya, tiens. Oh ! Le délinquent de transfert ? Bon bah, on a la preuve que c'est bien toi qui a balancé les rumeurs, en tout cas, Kamoshida, sur le casier judiciaire. Oui, s'il vous plaît, oui. Merci. Va-t'en. Oh, pardon. Bouge. Nous devons aller aussi. Je ne veux pas entrer dans la route de nous guider à l'avenir. C'est... Ah là là, mais... Vivement qu'il dégage ou qu'il soit lobotomisé, lui. Au revoir, Yoshi Zawa. Après toi. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce qu'il s'est passé entre vous et Mr. Kamoshida ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre Kamoshida et moi ? Ben... Pas du tout. Je vais le nier. Non, mais c'est un psychopathe de toute façon. Il m'a donné une petite lecture ce matin, et ton nom s'est appuyé. Pfff... Fuit-lui. Ouais. Mais je ne crée pas d'ennui, moi. C'est lui qui fait le bazar. Oh, et une autre chose. Quelle fille à l'intérieur de l'office ? Tu n'as pas fait un pass sur elle, n'est-ce pas ? Non, on ne fait pas d'avance, non. Mais c'est quoi ce truc là ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mr. Kamoshida a un vrai regard sur toi. Oui, je traîne avec Sakamoto. Oui, je traîne avec le Uji. Trenne, si tu préfères. Pourquoi je n'ai pas envie de connaître la fille là ? Peut-être que tu as tout simplement à faire pour les athlètes. Oui, c'était vraiment débile. Bon, t'es pas méchante, c'est déjà pas mal. Oui, je m'en vais, merci, salut. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant ? Ah oui, bah nous aussi du coup. On l'a vu ce matin. Le Kamoshida de mes... Il était planté à me regarder avec son sourire de bup. C'est horrible, il devait être en train de te narguer. Franchement, ça m'a encore plus motivée. On va réussir, aucun doute là-dessus. Oui, je suis inquiète pour Chiyo, mais je veux réussir à me concentrer sur notre opération. Et contrairement à la dernière fois, je vais faire attention à ne pas m'accuser. La direction serait venue le 2 mai, c'est ça ? Il faut qu'on s'en occupe avant. Moi, je suis prêt. Moi aussi. Moi aussi, tout le monde est prêt. Je ferai de mon mieux, il ne va pas sans moi, ok ? Mais non. T'as intérêt à nous prévenir si tu vas au palais. Alors, c'est encore quoi ça ? Il a eu des ennuis dès son arrivée ici, ça blablate là-dedans. Ils vont se faire exclure. Il n'y a pas de place pour les perturbateurs de se lisser. Tout le monde attend beaucoup de la nouvelle élève. Yushi Zawa. Ouah, elle est canon, je demande si j'ai mes chances avec elle. Mon dieu, il est jeune. C'est le moment de passer à l'action. Alors, je suis sûr que les autres sont prêts et n'attendent que ton signal. Bon, c'est toi qui voit quand on se lance. Dès la limite d'infiltration du palais, si vous pouvez exécuter le plan en temps voulu, la partie est finie. Quoi ? Restez sur vos gardes et surveillez le temps qu'il passe. Quoi ? Les puissants ennemis vous attendent dans le palais, consultez vos alliés et utilisez le service accessible pour garantir leur site de l'opération. C'est quoi ça ? Si vous avez du temps libre et que vous ne savez pas quoi faire, appuyez sur la touche, là, le pavé au milieu, pour ouvrir la commande d'assistance et voir les activités et les personnes disponibles. Si les fonctionnalités réseaux sont activées, vous pouvez l'utiliser pour afficher le journal d'activité, ça vous permettra de voir que les autres joueurs ont fait à la même heure que vous. Ah, ouais. Le journal d'activité est un outil qui vous conseille pendant votre temps libre. Pour en savoir plus ce sujet, veuillez consulter le didacticiel. Ben, on va peut-être passer autre chose jour avant l'expulsion. C'est vraiment ? Euh, ça pourrait être pas mal qu'on se barre là, du coup, qu'on s'en occupe. Sérieux, la partie finie si je prévois les temps ! En plus, il y a une contrainte de temps ! Je n'aurais jamais cru que ça se finirait comme ça, mais jamais je ne me pardonnerais de lui avoir obéi. On va dans le métaverse aujourd'hui, hein ? Allons-y. Ok, on se retrouve sur le toit. Ouais, là, il faut y aller. Sérieux ? Sérieux ? Hum. Ben, il faut y aller, hein ? Mais attendez, qu'est-ce que c'est un trésor ? Je veux savoir ça avant de faire quelque chose. Un trésor, c'est la forme physique des désirs pervertis du maître du palais. C'est l'essence du palais. Une fois qu'on a volé ça, le palais s'écroule. Vous avez dit tout ça ? Même si je ne sais pas quel trésor de Kamoshida va être. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble. Et où le trouver ? Bon, ben ça va être un petit bonheur à la chance, quoi. Mais si j'avais à l'entendre, je dirais qu'il a l'endroit où il a l'endroit dans le palais. Oui, dans les profondeurs du palais, ça va paraître l'endroit le plus logique, bien à l'abri. Je pense que je le comprends maintenant. On a juste trouvé le trésor, mais bon, apparemment, ça ne va pas être si simple que ça. Oui, on va tâtonner, quoi. En tout cas, il faut trouver la salle du trésor quelque part dans le palais. Il vaut mieux y aller en ayant beaucoup de temps afin de parer à toute éventualité. Je suis sûre que vous allez réussir. Alors, avant d'infiltrer le palais, restez à jour via l'option. Organisez une réunion. Écoutez vos amis et décidez d'avoir une marche à suivre. Sélectionnez, infiltrez le palais, vous mène au palais. Impossible de gâcher des objets. Alors soignez vos préparatifs. De toute façon, je n'ai pas plus d'argent. En revenant d'un palais, il fera nuit. Si le temps est épuisé, la partie se termine. Surveille bien le temps qui passe. Bon, ben écoutez, je pense que ça va. Là, on va infiltrer le palais. J'ai pas d'argent pour acheter autre chose. Je pense qu'on sait à peu près. On y va, c'est parti. Ah, par contre, ça va être le timing pour la vidéo. On va aller au-delà de la limite que je me suis imposée pour chaque épisode. Donc, en fait, on va certainement s'arrêter ici. Et l'infiltration du palais sera donc à regarder dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, t'es trop badass comme ça, en fait. On avait pas trouvé un nom de code pour Anne. Ben oui, il faut un nom de code. Alors, Morgana, c'est Mona. Moi, donc, Mead, c'est Joker forcément. Ryuji, c'est Skull. Voilà. On dirait Catwoman. Ben oui, on dirait un chat. Tu as une idée, Mead ? Ouais, j'aurais bien une petite idée. Catgirl, Sexycat, chatonfripou. Ben, Sexycat, je pense qu'elle va le prendre, mais ça lui irait bien. Mais Catgirl, c'est pas mal. Vas-y, trouve toi-même. Une panthère ? Eh ben voilà. Panthère ? Oui ! Oui, moi je dis oui. J'adore les panthères. Ouais, c'est clair. C'est plus impressionnant que chat. Oh, cougar, pas mal. Même pas en rêve. Bon, on doit s'occuper de Komoshida. Bon alors, Panthère ? Eh bien écoutez, voilà. À partir de maintenant, c'est du sérieux. Je vais vous apprendre petit à petit les bases de l'infiltration de palais. Ah. Oh. What ? Il faut que j'aille voir Igor ? Ah ben écoutez, on va pas s'arrêter exactement là tout de suite maintenant. Je vais quand même aller faire un tour. En plus, j'adore tellement cette musique, c'est un petit plaisir. Le prisonnier Midnayla est de retour. Bon travail, je vois que tu as suivi mes conseils. Tu es vraiment digne du processus de réhabilitation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ne va pas croire que je te cache des choses. Tu saisiras l'essence de ta réhabilitation en temps voulu. Lorsque tu as rencontré des amis partageant tes principes et trouvé ta place dans le monde. Alors, je t'expliquerai tout. Et ce jour approche. Donc aujourd'hui, je souhaiterais t'expliquer en quoi nous pouvons t'aider. Comment ça... M'aider ? Donc oui, effectivement, grâce au pouvoir de la carte X, tu es en mesure de contrôler plusieurs personnages. Et oui. Effectivement. Si la puissance prend des possibilités infinies. Nous allons vous aider à nourrir ce potentiel. Bah vas-y, explique comment... Comment m'aider à développer ce potentiel. Quoi ? Quoi ? Attends, c'est quoi ? Et pour ce faire, nous devons exécuter ta persona ? Je ne sais pas, c'est un peu frayant ton truc là. Ce ne sont que des personnalités qui demeurent en toi mais... Ah d'accord. Est-ce que c'est pour qu'ils soient réveillés comme nouveaux. Ça permettrait de donner naissance à de nouvelles personnalités. Enfin, à de nouvelles personnalités. On va dire. Je préfère. Personnalis. D'accord. Ouais, si je fais bas, ça me fait peur, moi. C'est parfait. Nem l'envoie à ce point. Et la fusion de ton personnage. Hum hum. Pour commencer, sélectionnez la première personne que vous souhaitez faire fusionner. Euuuuh... Ben, je ne sais pas, euh... J'ai la colonne encore. Maintenant, avant de sélectionner la deuxième personne, Vas-y, explique. Oui, la relation à l'entretenir avec les confidents, effectivement, tu en as parlé. Donc les Personas sont le pouvoir du cœur, plus les liens sont forts, plus tes Personas le seront. Ça se complique quand même tout ça, ta relation avec tes confidents a des effets conséquents sur l'exécution ou la fusion. De fait, fusionner une Persona qui partage l'arcane d'un confident lui accordera plus de puissance. Donc, c'est un principe fondamental de la fusion, ne l'oublie pas. Il y a encore une chose pour laquelle je dois te prévenir. Ok, tu ne peux pas créer une Persona dont le niveau dépasse le tien. Ça a l'air un petit peu abstrait encore tout ça, ma vie, c'est en pratiquant que ça devient plus clair. Alors, jacques au lanterne, impossible, sinon je peux faire la mort en Mandragore, le diable. Ok. Alors, jacques au lanterne, je ne peux pas. Arsène, je peux créer la mort en Mandragore. Diable, Incubed, Pixie. Ah ouais, c'est spécial. D'accord. Donc attention à ne pas confondre les deux, les compétences sont transmissibles durant la fusion. Ok. Et sinon, si je fais celui-là, qu'est-ce que ça peut me donner ? J'en sais rien, moi. Bon, on va faire ça, tiens. Allez, hop. Confirmez. Confirmez. Alors, agis. Dégâts de feu léger sur un ennemi, chance d'infliger brûlure. Dégâts électriques léger sur un ennemi, chance d'infliger. 3 pulsions. Réduire la chance d'ennemi pendant 3 tours. Mais j'avais pas déjà ça. Ben... Ouais... Euh... On va faire ça. Ah non. Ben non, il s'est tombé. Ça... Ah ben, ça va pas du tout mon truc là. Et ça... Ben écoute, on va changer. On va retourner avec l'autre. On va essayer de voir si c'est mieux. Parce que là, je suis un petit peu perdue, je dois dire. Je vais voir. C'est quoi ça ? Dégâts maudits léger sur un ennemi. Ouais, ben à mon avis... À mon avis, je vais rien avoir. Ouais. Donc euh... C'est pas dramatique. Ouais. Ouais. Ça ne change rien du tout à mon problème. Bon ben écoute, euh... Lui c'est pas possible. On va quand même faire ça. 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 Ça. Il y est quand même. Ça reste assez obscur comme système là. Il va falloir que ça s'éclaircisse au fil des heures de jeu. Ah ! Immonde. Je m'appelle Incubed. Maintenant que je suis devenu ton masque, tu n'auras plus jamais envie de dormir. Mais euh... C'est embêtant. Incrétionnant ! Ok. Oui, voilà. Mais le système a l'air un peu euh... Enfin, c'est tout nouveau. Donc forcément, c'est pas facile à appréhender, on va dire. Ok. Ben ça, on avait capté, ouais. Bon, c'est un peu glauque hein, quand même. Mais bon. Exécuter des personnages pour encore plus euh... Pour en créer d'autres plus puissantes, c'est un peu glauque. Tu es opposé à la ruine ? Si la réhabilitation va bien. Nous avons une variété de rituels à choisir en regard de l'exécution. Ok, ben je reviendrai hein. J'en fais des choses. Ah oui, je suis ravie. C'est le bonheur. La force de la rébellion est en train de se développer dans ton coeur. C'est le bonheur. D'accord. Ah. J'ai un petit cadeau pour moi ? Donc le lien avec Igor s'est intensifié. Alors euh... Maître de la prison arcane. Le mât. Rang 2. Troisième oeil. Permet de voir des choses invisibles à unis en fuyant sur L2. Ok. Mais ça fait trop de choses à penser là ! Votre confident du mât atteint le rang 2. L'explosion arcanique apportera plus d'XP lors de la création d'une persona de cet arcane. Igor vous a appris 3ème oeil. Vous pouvez désormais utiliser la compétence de confinant 3ème oeil. Activez le 3ème oeil dans le monde réel et dans le métaverse vous permet de voir des éléments cachés. Utilisez cette compétence pour obtenir divers indices. Un 6ème sens pour déceler l'invisible. Ok. On va tester ça. Ouais. Ok. D'accord. Il va devenir un peu épais les didacticiels. Je peux partir, Manu ? Ben... Non. On va pas faire ça maintenant. Enregistrer invoqué personnel. Registre dépressionné. Je vais voir c'est quoi ça. Afficher. Ouais, ouais, ouais. Je veux, ouais. Vas-y. Ok. Et ben, retour. Retour. Je m'en vais. Ouais, je m'en vais. Je veux rentrer. Voilà, voilà. Me revoici. Me revois Lou. Ça va, tu t'es figée sur place. Laisse pas un instant, tu m'étonnes. Pour mes équipiers, j'étais immobile. Ben, je sais pas. Peut-être qu'un jour, je vais vous expliquer ce qui m'arrive. J'en sais rien. On va juste dire qu'il est un homme de haut calibre. Hum. On compte sur toi, Joker. Ouais, vous pouvez compter sur moi. Je suis motivée de me débarrasser de d'autres. La puriture. Alors, on commence où ? On est allant à l'abri de la dernière fois. Il y a au rez-de-chaussée du bâtiment Ouest. C'est tout près de là où on entre d'habitude. Ça leur a fait un bon point de départ. L'abri ? Oui. Tu vas comprendre une fois qu'on y sera. Alors, vous pouvez désormais utiliser le voyage rapide. Ouvrez la carte avec R1 et sélectionnez un abri déjà visité présent instantanément. Vous pouvez utiliser le voyage rapide depuis un abri pour regagner l'entrée du palais. Le voyage rapide peut uniquement être utilisé dans ces deux lieux. Des alliés peuvent vous aider via la guide des voleurs. Cela est possible quand vous passez dans le métaverse tout en étant connecté en ligne. Les demandes d'aide sont limitées. La guide des voleurs étant à même de vous aider dans nombre de situations désespérées. recevoir de l'aide n'a pas de contrepartie négative alors tâchez d'en faire usage si vous vous retrouvez en danger. C'est pareil, il faudra que j'essaye les fonctionnalités en ligne du coup. Vous savez ce qu'on va faire. Je ne sais pas si je vais pouvoir sauvegarder une fois que je serai rentrée. Donc on va sauvegarder ici. Et donc on reprendra la prochaine vidéo avec un voyage rapide pour se rendre dans l'abri à l'intérieur du château. et commencer enfin, je l'espère, à débarrasser le monde de Yamashida. Bon bref. Allez, sauvegarde. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé. et je vous dis à la prochaine. Ciao !